Open AGP, c'est à ne pas manquer jusqu'à dimanche, nous sommes avec Jean-Claude Dupont. Vous êtes le président de l'Union Mondiale de billard. L'occasion de votre venue en Alsace de faire un petit point sur le billard de notre région. Est-ce qu'on est, nous ici, alsaciens, des joueurs de billard ? Est-ce qu'on pratique ? Je crois qu'on est de bons pratiqueurs de billard ici dans la région. Et évidemment, ici avec le tournoi, c'est le tournoi le plus important mondial. Le tournoi d'invitation, il y a les meilleurs joueurs du monde qui participent, qui ont déjà joué des qualifications. Et maintenant, on est venu dans la phase finale de ce tournoi. Et donc, ce sont les meilleurs joueurs actuels qui vont se rencontrer parce qu'il y a le plus de price money, etc. Donc, on se presse et on veut venir ici. Est-ce que ça se développe bien le billard dans le monde aujourd'hui ? Maintenant, on peut dire que presque dans tous les pays en Europe, on joue au billard sur un niveau assez élevé. Mais en plus, depuis un certain nombre d'années, le billard s'est développé dans d'autres régions. Et tout récemment, nous allons créer maintenant même une nouvelle confédération, une confédération africaine. Et donc, ce sera un début. Ce ne sera pas facile, évidemment. Mais on va commencer quand même avec une huitaine de fédération. Donc, vous êtes en train de me dire que Marco Zanetti a du souci à se faire. Il a encore quelques temps, je pense, avant de se faire du souci de ce côté-là, en tout cas. Merci, M. Dupont. Le garçon derrière moi, Marco Zanetti, double champion du monde, huit fois champion d'Europe avec l'AJP. Merci, Marco, de nous accueillir, de nous faire une petite démonstration. Est-ce que vous êtes en forme pour ce week-end ? C'est une grande compétition pour vous qui s'annonce. Oui, c'est le moment plus important de la saison pour moi, personnellement. J'aimerais bien faire très bien ici, à Schiltigheim, chez moi. Je joue pour l'équipe d'AJP depuis 2002. Vous êtes le capitaine. Oui, on a pris de très grandes satisfactions avec l'équipe en gagnant le championnat d'Europe par équipe de club huit fois ensuite. Ce qui n'a jamais été. C'est comme si Barcelone avait gagné huit fois ensuite la Ligue des champions. Mais vous, vous l'avez fait. Nous l'avons fait. Voilà, bravo. C'est pas mal quand même. Ce que j'aimerais bien, Marco, si vous êtes d'accord, vous expliquez un petit peu les règles, petite démonstration. Oui, c'est un billard carambole où il n'y a pas de poche, comme vous voyez. Et le son du jeu est simplement de faire carambole. Qu'est-ce que signifie faire carambole ? Donc, la blanche qui va sur la jaune et touche en même temps la rouge. Là, le point est bon. Là, le point est bon. Ça, c'est la carambole simple. Ce qu'on joue ici à la GP, c'est la carambole aux trois bandes. Donc, ma bille doit au moins toucher trois bandes du billard. Donc, par exemple... Oui, d'accord. On a complètement rendu les choses beaucoup plus difficiles. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficiles. Par exemple, ici, dans cette position-là, je joue la blanche. Je peux toucher avant la rouge, la grande bande, la petite bande, la grande bande. Et après, je fais le point. Un, deux, trois. Je peux aussi éventuellement toucher une quatrième bande. Ça, mais c'est égal. L'important, c'est que le point ait au moins trois bandes. Donc, je fais le point, je peux continuer toujours avec la blanche. Mon adversaire jouera tous les matchs avec la jaune. Et si, par exemple, maintenant, je joue ici à l'intérieur, je joue une petite bande avant, rouge, grande, petite, grande. Si, par hasard, je ne fais pas le point, voyons, je ne fais pas le point, cette fois, je vais m'asseoir. L'arbitre marque le point que je fais et mon adversaire continue avec l'autre bille claire. Jusquement où il va rater, ici. Voilà. Et donc, par exemple, en cette position, disons, il pourrait jouer dès que les billes ici sont un peu proches. Il peut chercher aussi une bande avant. Donc, il ne joue pas sur une bille, forcément, mais il joue avant les trois bandes. Mais après, il doit toucher exactement la rouge où il faut la toucher pour aller à prendre aussi encore la jaune. Voilà. Même en parlant, aujourd'hui, je suis capable de faire deux points. Voilà. À l'italienne avec la main, quand même. C'est combien d'heures d'entraînement, Marco ? Ah, non. Là, on ne peut pas compter, honnêtement. Je joue professionnellement au billard depuis 25 ans. Je passe beaucoup d'heures à m'entraîner. J'ai 50 ans. Je dois encore améliorer parce que le niveau est en train de monter. Et donc, si on veut rester au sommet, il faut vraiment bosser beaucoup. C'est quoi ? 3-4 heures par jour ? Oui, à moyen, au moins. Quelles sont vos ambitions sur ce tournoi ? C'est la gagne ? Arriver le plus loin possible. Bonne chance. Merci à vous, Marco. Toutes les informations, si vous voulez suivre ce tournoi, s'inscrivez à présent sur l'écran.